Voilà, oh nous t'élèvons, nous t'adorons, nous te bénissons notre Dieu, nous te glorifions notre Père, nous t'étonnons notre Seigneur, et tu es celui qui est au-dessus de tout notre Dieu, nous te glorifions infiniment notre Créateur, tu es le Seigneur, le Seigneur, le Dieu des grâces et le Dieu d'amour, nous te glorifions parce que tu es puissant notre Père, parce que tu es puissant notre Roi, parce que tu es puissant notre Seigneur, tu nous n'appelles parce qu'il ne nous appelle pas Seigneur, pour l'instabilité, mais tu nous appelles pour la stabilité de notre Dieu. Tu nous appelles pour l'instabilité de notre Dieu, c'est pourquoi notre Père, nous voulons venir à toi notre Dieu, nous voulons venir à toi notre Roi, notre Seigneur, notre Dieu juste et fidèle, je te lève le Créateur, je te loue le Dieu fidèle, je t'adore dans son âme, je te magnifie le Dieu des grâces, je te glorifie le Dieu de justice, je t'exaltes le Dieu de saline, le Dieu de paix, le Dieu qui était et qui vient, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est au-dessus de tout, bénis-sois-tu le Dieu des armes, bénis-sois-tu le sonable, bénis-sois-tu le Dieu de grâce, bénis-sois-tu le Dieu de paix, bénis-sois-tu le Dieu d'amour, bénis-sois-tu le Dieu de Jacob, bénis-sois-tu le Dieu qui hésitait par soi-même, Merci mon Père, merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci pour ta présence, bénis-sois-tu notre Dieu, Merci pour ta grâce, notre Père, merci pour ton amour, notre Seigneur, merci pour ta pléité, notre roi, merci pour ta force infinie, Merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci les Tout-Puissants, merci les Dieu de vous, Merci le Dieu d'amour, merci le Dieu de justice, merci le Dieu de salue, merci le Dieu d'amour, merci le Dieu de paix, Tu es, tu es, tu viens, tu ne change pas, tu es au-dessus de tout, tu es le créateur de scène de la terre, tu es l'insolable, tu es le Dieu juste et fidèle, tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu d'Israël, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de paix, Tu es le Dieu qui nous assiste, Seigneur Tu es le Dieu qui nous fait du bien, mon Dieu Tu es le Dieu qui nous enseigne la voie de ton salut Tu es le Dieu qui nous fait marcher dans ta poussée, dans ta pélicide Dans ta force, Seigneur Dans ton amour, notre Dieu Ô Père, nous avons besoin de toi, Seigneur, ce soir Ce soir, nous avons besoin de toi, Seigneur Nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur Nous avons besoin de toi, Jésus Jésus, nous avons besoin de toi Jésus, nous avons besoin de toi Nous avons besoin de toi, Jésus Nous avons besoin de toi, Jésus. Jésus, Jésus. Merci, mon véritable Dieu. Merci, Tout-Puissant. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de justice. Merci, Père. Merci, Père, mon Dieu, mon moi. Merci parce que tu es là, Papa. Merci parce que tu es là, notre Dieu. Merci parce qu'il est là, notre Seigneur. Maintenant, nous demandons, notre Dieu, que ton reine vienne. Que ton reine vienne. Priez que la reine de Dieu vienne. Priez que la reine de Dieu vienne. Priez que la reine de Dieu vienne. Que la reine de Dieu vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne Que ton règne vienne, Père Que ton règne vienne Que ton règne vienne, Seigneur Que ton règne vienne Notre Dieu, que ton règne vienne Notre Seigneur, que ton règne vienne Que ton règne vienne, notre Dieu Que ton règne vienne Que ton règne vienne dans la vie de chacun de notre Père Que ton règne vienne dans la vie de chacun de notre Seigneur Que ton règne vienne dans la vie de chacun de notre Dieu Que ton règne vienne dans la vie de chacun de notre Père Merci mon Père Merci mon Dieu, merci mon Roi Merci pour les rênes qui viennent Merci pour les rênes qui viennent Seigneur 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 Santifie-toi notre Dieu Magnifie-toi notre roi Magnifie-toi notre Seigneur Oh Dieu, manifeste ta gloire Parfait ta présence Parfait ta justice Parfait ta miséricorde Malfeste ta gloire, notre Dieu. Malfeste ta puissance, notre voix. Malfeste ta gentille, notre père. Malfeste ta présence. Malfeste ta gentille, notre 나도. Malfeste ta gloire, notre Dieu. Malfeste ta gloire, Seigneur. Malfeste ta gentille, Seigneur. Malfeste ta ONG, Seigneur. Malfeste ta PRINTIPE, Seigneur. Malfeste ta FORCE, Seigneur. Malfeste ta GLOANA, Seigneur. ORA BRAKA SHANTARIABABABABA MEBREKASANTABAPROKOSANTARIABABA NIBREKOS Deutschcap geschintarabaBA Oh, cher Saint-Esprit, j'ai t'appel de passer ça de cette semaine. Passe, on dira de cette session, Seigneur, de prière et d'enseignement. Passe, on dira de cette session de prière et d'enseignement, Seigneur. Passe, on dira de cette session, Seigneur. Oh, Dieu, passe notre Dieu. Passe, nous visiter, passe, nous visiter, Seigneur. Il y a cette session d'enseignement et d'enseignement. Passe, nous visiter notre roi. Passe, nous visiter notre Seigneur. Par ton Esprit Saint, Seigneur, par ton anxion, Seigneur, visiter nos Pères. Visiter nous, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur. Visiter nous, Papa, visiter nos Seigneurs. Par ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous visites. Par ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous visites parce que tu es le grand Dieu. Oh, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Priez que le Saint-Esprit vous couvre pendant cette réunion, priez que le Saint-Esprit vous touche, priez que l'onction de Dieu vous saisit, vous vous transformez, vous vous changez, vous vous sortiez de l'instabilité, priez-on le Seigneur, Alléluia. Oh Dieu, merci mon voix, merci mon Seigneur, je te prie Père en ce moment, que tu nous délivres de l'instabilité, que tu nous délivres Seigneur, par l'absence de ton Esprit Saint, que tu nous délivres Père, par l'absence de ton Esprit Saint, que tu nous délivres Seigneur. Voilà pourquoi Père nous sommes là, béni soit-il notre Dieu, béni soit-il notre roi, béni soit-il notre Père, béni soit-il notre Seigneur, béni soit-il notre véritable Dieu, béni soit-il notre Père, béni soit-il notre Seigneur. Sois béni soit-il, soit-il glorifié, soit-il adoré Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié pour ce moment que nous sommes dans la présence de notre roi, dans la présence du Créateur, dans la présence du Souverain. Bien, nous le bénissons infiniment, nous l'exaltons pour tout ce qu'il fait, car nous croyons qu'il est là avec nous, il est là, il opère au-delà de ce que nous pensons, il opère au-delà de ce que nous demandons. Nous bénissons le Seigneur Dieu tout puissant. Bien aimé, nous commençons une session d'enseignement et prière, qui est intitulée L'instabilité, briser l'esprit de l'instabilité spirituelle. Donc, c'est une session d'enseignement et une session de prière, qui est intitulée Briser l'esprit de l'instabilité spirituelle, et c'est là hyper important, doit se rendre au Seigneur. Alors, bien aimé, dans cet enseignement, nous allons découvrir, je pense, beaucoup de choses. C'est que nous allons découvrir, nous allons découvrir que l'instabilité, c'est un esprit, d'abord. L'instabilité, c'est un esprit qui anime la personne, qui entraîne la personne à démarrer dans une situation d'instabilité. Donc, l'instabilité, c'est un esprit, c'est un esprit qui demeure dans la vie d'une personne, ou qui vient dans la vie d'une personne, pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher de progresser, et pour lui laisser dans les tergiversations, ou pour que la personne ne soit pas fixée. Donc, il y a un esprit qui amène l'homme à errer, l'homme à être instable. Donc, nous allons trouver ça dans la Bible. Un esprit qui agite les gens, en fait. C'est là qu'on appelle l'esprit de l'instabilité. Que Dieu soit loué. Mais au cours de l'enseignement, nous allons découvrir beaucoup de points. Parce que je vais enseigner cet enseignement, je vais donner cet enseignement tout un mois. Donc, tous les lundis, et tous les vendredis, je continuerai à faire des services spéciaux. Normalement, le vendredi, je ferai des services spéciaux de prière, où je prie pour toute situation, toute instabilité. C'est-à-dire, nous allons parler de l'instabilité spirituelle. Nous allons parler de l'instabilité maritale. Nous allons parler de l'instabilité ministérielle. Nous allons parler de l'instabilité familiale. Nous allons parler de l'instabilité à tout égard. Donc, l'instabilité à tout égard. Nous allons expliquer l'instabilité à tout niveau. L'instabilité mentale, l'instabilité spirituelle. Donc, tout ça, nous allons expliquer ça au cours de ces mois. Donc, chaque étape, nous allons expliquer et trouver des versets dans la Bible. qui nous aident à nous asseoir, à nous poser, pour que nous puissions trouver le fondement. Parce que la base de la stabilité, d'abord, c'est la parole. Lorsque vous êtes posé sur la parole, vous avez des supports qui vous parlent, qui vous soutiennent. Et cela vous permet de pouvoir vous stabiliser, sans que vous soyez balottés, ça et là, par plusieurs vents, ou par plusieurs mouvements qui se dressent de gauche à droite. Mais, je sais que Jésus est là présent. Il va nous aider à pouvoir faire ce grand travail que nous voulons accomplir. Alors, bien aimé, pour aujourd'hui, nous commençons par ce thème qui est intitulé « Briser l'esprit de la stabilité spirituelle ». J'avais déjà donné le préambile de cet enseignement. Donc, j'ai donné déjà une introduction sur cet enseignement pour pouvoir nous aider à comprendre de quoi s'agit-il dont on parle, ou on devait parler, parce que j'avais déjà donné un enseignement bien avant, qui permettait à ce que nous puissions comprendre sur quelle matière devons-nous nous focaliser lorsqu'on parle de l'instabilité spirituelle ou de briser l'esprit de l'instabilité spirituelle. Alors, l'instabilité spirituelle, il y en a dans ce monde, dans tout domaine de la vie. Parce que le monde, lui-même, il est dans une instabilité. Quand même on nous dit que la démocratie nous amène à la stabilité, moi, je pense que nous ne nous trompons. Toute politique qu'on peut mettre dans ce monde, ça peut tenir pour un bout de temps, après, il y aura un autre pouvoir qui va venir ou un autre pouvoir qui va venir ou d'autres politiques qui vont sortir, qui vont dire, non, nous ne fais pas de ça, on veut cesser cela. Donc, ça crée l'instabilité dans la société, dans nos pays, partout où nous sommes. C'est quoi l'instabilité, en fait? L'instabilité, c'est un esprit. Ce n'est pas une position, mais c'est un esprit. Un esprit qui vient, qui trouble la personne, qui agite la personne, afin qu'il ne soit plus stable, mais qu'il soit mouvementé, qu'il soit tergiversé, et qu'il soit instable dans la vie. L'instabilité touche plusieurs domaines de la vie. L'instabilité touche plusieurs personnes dans la société ou dans le monde. Et, puisque les gens se focalisent plus sur l'instabilité sociale, sur l'instabilité matérielle, ils disent, ah, je ne suis pas stable matériellement, je ne suis pas stable financièrement, je ne suis pas stable socialement, et c'est la suite. Les gens se focalisent sur ça, mais sans pourtant chercher d'abord la cause de cette instabilité. Sans chercher d'abord les moyens, les voisins moyens, où la personne doit sortir de cette instabilité. Peut-être qu'on la cherche de façon scientifique, mais il faut aller aussi plus loin pour comprendre que c'est un esprit qui est dans la personne, qu'il soit chrétien, croyant ou pas, mais c'est un esprit qui peut animer n'importe qui pour le rendre instable, pour l'agiter. Dans la Bible, nous allons trouver même des gens qui étaient les rois, qui étaient bénis, mais qui étaient, qui ont vécu, qui ont vécu, la période de l'instabilité, c'est-à-dire que l'instabilité était venue dans leur vie et la trouble de leur vie jusqu'au point où ils devaient se ressaisir, parce que l'instabilité, c'est un esprit qui vient pour agiter la personne. Il est dit dans Apocalypse 12, verset 12, Malheur à la terre, car celui qui troublait le ciel est descendu sur la terre. Donc, le diable qui trouble est descendu sur la terre. Malheur à la terre, parce que le diable est descendu pour troubler la terre, parce qu'il est allé au ciel, aussi, il a voulu troubler les anges en les séduisant, en les aménant avec lui dans la séduction. Donc, il est descendu sur la terre avec colère pour pouvoir séduire et troubler la terre et malheur aux habitats de la terre, parce que celui qui trouble est descendu sur la terre pour pouvoir troubler la terre, pour pouvoir causer des torts. C'est la raison pour laquelle le diable fait qu'il trouble la terre, il fait agiter la terre, il fait créer des choses qui vont agiter les gens, parce que son rôle, c'est cela. pour ne pas vous laisser tranquille, ne pas vous laisser dans la paix, mais son rôle, plutôt, c'est de détruire, égorger, dérober même les doigts de quelqu'un et rendre l'être humain instable. Ça, c'est sa mission, c'est cette terre. L'instabilité n'a pas commencé à notre époque, mais l'instabilité a commencé dans le jardin d'Éden, au temps d'Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin, c'est le Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 28, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine sur toute la créature. L'homme était créé, l'homme et la femme, pour dominer, pour régner. Et le Genèse, Dieu dit, verset 7, verset 15, 7, 8, 15, à partir du verset 7, 8 et 15, 15 verset aussi, donc le 2 verset là, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans un jardin pour le cultiver et pour le garder. Dieu planta un jardin dans lequel il plaça l'homme pour le cultiver et pour le garder. Le souhait de Dieu, c'était que l'homme soit placé dans le jardin pour qu'il puisse cultiver le jardin et qu'il puisse gérer le jardin. C'est ça le rôle, le but de Dieu sur la terre, de l'homme dans le jardin. Il fallait qu'il soit planté et qu'il puisse cultiver et qu'il puisse gérer le jardin que Dieu lui avait donné, que Dieu soit loué. Mais, nous allons remarquer que l'homme qui était placé dans le jardin, que Dieu a mis dans le jardin et cet homme va rester dans le jardin bien sûr, mais il est séduit par les serpents, donc le diable, il est séduit et il perd la position du jardin. Et lorsqu'il perd la position du jardin, donc il n'a plus la stabilité, il n'a plus cette stabilité, Dieu le chassera du jardin de la Bible. Je laisse toi. Il fut chassé du jardin par le Seigneur. Il devient déambulant, il devient instable, il devient errant. on lui interdit de ne plus retourner au jardin. D'ailleurs, on mit des anges qui tenaient le feu bruyant afin d'empêcher le retour d'Adam et Ève dans le jardin. Donc, Adam et Ève étaient devenus automatiquement instables. Ils sont devenus errants, sans position fixe et ils en ont souffert. Nous connaissons l'histoire, ils ont péché, ils étaient privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu les a chassés du jardin, c'est le Génès 3, verset 23. Dieu les chassa du jardin et ils vont commencer à déambuler. Alors, s'il faut définir l'instabilité spirituelle, je l'ai déjà dit dans une de mes prédications précédentes ou deux, l'instabilité spirituelle c'est un esprit l'esprit de l'instabilité spirituelle, c'est un esprit qui agite l'être humain, qui ne permet pas à l'être humain d'être tranquille, qui ne veut pas voir le progrès de l'être humain, qui ne veut pas voir l'excellence du peuple de Dieu, qui ne veut pas voir la percée des enfants de Dieu. C'est pourquoi ils se lèvent pour empêcher, ils se lèvent pour agiter, ils se lèvent pour bousculer la personne, pour qu'ils ne puissent pas aller loin. C'est ça l'esprit de l'instabilité. Jésus était dans la barque avec ses disciples. Les disciples voulaient travailler avec le Seigneur pour aller plus loin, mais la vague s'est levée pour agiter la barque, afin de les empêcher de ne pas continuer de se noyer. Mais comme Jésus était avec eux, il est le maître qui apaise la tempête. Il apparaît à la tempête, la tempête s'est apaisée et ils ont continué leur navigation. Parce que le but de l'esprit de l'instabilité, c'est de vous empêcher de ne pas avancer, c'est de vous faire noyer. Pierre allait vers le Seigneur, Jésus lui a dit viens, parce qu'il a dit au Seigneur, Seigneur si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus marchait dans les eaux. Il dit Seigneur si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit ok. Il a ordonné, il a commencé à marcher, mais lorsqu'il a tourné le regard à côté, il a vu la tempête qui s'est levée, il a eu peur et il a commencé à se noyer. Et Jésus l'a sauvé. Donc le but de l'instabilité, de l'esprit de l'instabilité, c'est de lever les vagues, c'est de vous agiter, d'agiter votre position, d'agiter votre marque, d'agiter votre vie, d'agiter vos affaires, d'agiter vos familles, afin que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Vous ne puissiez pas continuer le chemin, vous ne puissiez pas vivre la percée, car le but de Dieu, il a pris l'homme dans le péché pour pouvoir le sauver et l'amener à aller plus loin dans la vie. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés. C'est comme ça que Dieu nous a sauvés. Et quand vous lisez Deutéronome 32, verset 9 à 15, il a dit qu'il a pris Israël dans les Irlements et il a conduit comme l'aigle conduit ses petits, ses ailes. Il est monté avec lui. Il est monté encore jusqu'à là maintenant sur les rochers afin qu'il puisse cesser les murs des rochers. La Bible dit qu'il lit Israël cesser les murs des rochers. Donc Dieu ne prend pas l'être humain pour les laisser en route. Il ne prend pas l'être humain pour les laisser en chemin. Mais il prend l'être humain pour la mener dans une autre dimension. Pour la mener dans la grandeur. Pour la mener dans la gloire. Pour la mener dans la justice. Pour la mener dans la miséricorde. Pour la mener au-delà, au-delà, au-delà. Et c'est ça le souhait de Dieu. C'est ça la pensée de tout puissant d'ailleurs. Que notre roi soit louée. Alors bien aimé, l'instabilité c'est un esprit qui agite. Un esprit qui bouge. Un esprit qui rend l'homme instable. Un esprit qui balote l'homme de gauche et de droite. Dans le proverbe 4 verset 23 je peux vous dire que toute instabilité commence par l'intérieur de la personne. C'est pour cette raison le proverbe 4 verset 23 nous dit que garde, prends garde, garde ton coeur précieusement que tout car au-dedans il y a toutes les sources de la vie. Garde ton corps précieusement que tout parce qu'au-dedans de ton coeur il y a toutes les sources de la vie. Les sources qui alimentent notre vie. Les sources qui poussent notre vie à exceller. Les sources qui prouvent que notre vie soit une vie vivifiante une vie plus vivifiante et vivante donc cela est au fond de notre coeur. Si notre coeur est déjà basculé et télestabilité donc il n'y aura pas une vivacité dans la vie. Il n'y aura pas un impact dans la vie parce que quelque part à l'intérieur vous êtes déjà mort. C'est le même proverbe avec le 4 verset 23 quand vous le lisez avec le français courant le français courant dit prends garde à ce que tu penses car ta vie future en dépend ou ta vie en dépend prends garde à ce que tu penses parce que ta vie en dépend ou ta vie future en dépend la vie future d'une personne dépend de la façon dont il est en train de raisonner de penser au fond de lui-même. C'est pourquoi le diable quand il vient il tergiverse tes pensées il tourne tes pensées et à tel point qu'il commence à douter toi-même de ce que tu veux faire et de ce que tu aimes tu es qui doute et cela crée l'instabilité à l'intérieur de la personne cela amène beaucoup de choses dans la vie des gens que Dieu soit loué l'instabilité spirituelle c'est une agitation un esprit qui agite c'est un esprit qui amène des raisonnements négatifs c'est un esprit qui crée de doute au fond de la personne il développe en vous l'incertitude il vous fait voir des côtés mais il ne vous fixe pas les regards vers de l'avant c'est ça l'instabilité il ne vous fixe plus les regards vers de l'avant vers les choses objectives qui sont bon mais au contraire il vous fait regarder à côté gauche à droite mais vous n'êtes plus fixé sur votre objectif c'est ça l'instabilité vous commencez à vous préoccuper plus de ce qui est dérisoire que de ce qui est essentiel dans la vie les dérisoires vous intéressent beaucoup plus que ce qui est essentiel à ce moment là c'est ça l'esprit de l'instabilité il ballote la personne il amène la tergiversation vous êtes tergiversé de tous côtés il vous ballote gauche droite il trouble les idées et il vous fait régner vous même vous régnez votre propre vie vous régnez votre vie vous régnez votre identité c'est ce qui est l'instabilité amène l'esprit de l'instabilité amène et il vous fait considérer les réalités il vous fait voir les réalités qui sont en face il vous fait croire aux réalités qu'à la vérité qui a été proclamée sur votre vie par le Seigneur Dieu c'est ça l'instabilité c'est pourquoi les Colossiens 2 6 au 8ème la Bible dit que personne ne fasse de vous savoir d'abord la Bible dit que si vous avez reçu le Seigneur comme vous avez reçu le Seigneur marchez en lui soyez enracinés et fondés en lui donc étant affirmé que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie de ce monde par le rudement par la tradition par les tromperies par les idées des humains par tous ces pensées que les gens peuvent vous proposer qui ne sont pas fondés sur Christ mais pour que vous arrivez à ce point là il va falloir d'abord que vous soyez capables de pouvoir vaincre l'esprit de l'instabilité sinon vous serez proie de plusieurs personnes proie de médecins proie de beaucoup de choses proie de féticheurs proie des aventuriers donc ça ça demande que vous soyez fondés dans la parole de Dieu fondés dans quelque chose qui vous soutient pour que vous ne soyez pas balottés vous ne soyez pas tergiversés vous soyez fixés à quelque chose Dieu soit noué bien aimé ce qui fait la force d'un bâtiment c'est sa fondation quand la fondation est mauvaise le bâtiment va commencer à fissurer quand la fondation est bonne le bâtiment tient bon la hauteur d'un bâtiment est déterminée par sa fondation quand la fondation est mauvaise la hauteur va commencer à basculer et ça finit par tomber quand la fondation est bonne le bâtiment va tenir très bon parce que la fondation est très bonne or cette fondation qui nous permet de pouvoir nous tenir bon nous n'avons pas besoin de chercher des briques des pierres des caillasses pour construire une forme de notre vie mais nous avons besoin de la parole de Dieu pour construire notre vie en tant que croyant en tant que chrétien nous avons besoin de construire la vie c'est la parole du Seigneur c'est pour cette raison il est dit Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19 les solides fondements que Dieu a posés restent debout avec les paroles qui les servent les seaux avec les paroles qui les servent les colonnes si le monde que nous voyons les ciels ne bougent pas et ne tombent pas il est toujours là vous imaginez avec tous ces engins qui montent dans les ciels qui vont dans les planètes ça pouvait risquer de tomber mais le sel est toujours stable parce que il y a les paroles qui les servent les paroles qui sont comme les colonnes que Dieu a posées tout ce qui est soutenu par la parole reste debout vous savez quand on sort le poisson de la mer il va finir par mourir quand on sort l'arbre de la terre il va finir par être séché et quand l'homme sort aussi de la parole de sa source il finit par périr de tous ceux qui se séparent de sa source finit toujours par périr et nous nous sommes celles qui ont choisi une bonne part qui est la parole de Dieu Marie un jour et Marthe ont reçu Jésus ils s'empressaient pour préparer en faveur de Jésus Christ afin de lui servir à manger mais Marthe était là agité agité dans la cuisine agité agité dans la cuisine mais il vient vers Jésus en disant mais tu ne vois pas que moi je suis en train de travailler tout seul je me casse la tête pour te servir mais elle est là elle est là assise à tes côtés t'écoutant ainsi de suite Jésus lui dit Marthe tu t'agites pour beaucoup de choses ta sœur a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée vous voyez Marthe avait choisi l'agitation beaucoup de choses dans la cuisine faire beaucoup de choses mais Marie avait choisi à s'asseoir sur les pieds de Jésus pour écouter et ce qu'il a écouté l'a aidé dans sa vie à stabiliser la vie parce qu'elle était prostituée autrefois mais au pire en mesure qu'il écoutait Jésus il s'était stabilisé en abandonnant la voie qu'il faisait ou les choses qu'il faisait parce qu'il a été stable par la parole de Dieu stabilisé par la parole de Dieu alors bien aimé si vous n'êtes pas enraciné si vous n'êtes pas fondé vous serez banoteur de tous côtés ça c'est sans faute si vous n'êtes pas fondé votre hauteur n'ira pas très loin vous serez écroulé quelque part donc on a besoin d'une fondation solide qui permet que la hauteur tienne qui permet que la hauteur continue à se tenir qui permet que la hauteur puisse aller de l'avant que Dieu soit loué alors bien aimé dans Genèse 4 verset 12 nous allons voir une chose une personne au nom de Cain qui avait tué son frère en tuant son frère Dieu lui demande où est son frère il a répondu à Dieu est-ce que j'ai été établi Saint-Denis pour mon frère Dieu lui dit que la voix des saints de ton peuple crie vers moi et parce que tu as fait cela voici le châtiment que tu vas avoir et Dieu l'a appris en disant le seul qu'il écrit qu'il verra mais il ne te donnera pas la production et tu seras errant et vagabond partout dans le monde et Cain a dit oh Dieu ce châtiment est plus lourd pour pouvoir le supporter c'est plus grand pour le supporter parce qu'il a compris la grandeur de ce poids que Dieu lui a imposé de ce châtiment qui lui a été donné on l'a dit tu seras errant et vagabond il veut dire tu seras instable et tu vas vagabonder partout tu es là tu es là tu es là tu seras instable et c'est ce qu'on lui a dit il a dit c'est trop pour moi je ne saurais pas le supporter voilà c'est que Cain a répondu parce qu'il avait compris la grandeur la gravité de ces paroles que Dieu a prononcées sur lui bien aimé ce sujet que nous parlons de l'instabilité est un sujet très capital vous pouvez comprendre déjà la gravité de l'instabilité spirituelle vous pouvez comprendre la gravité de l'instabilité même sociale vous pouvez comprendre l'instabilité quand vous n'avez pas d'adresse vous êtes là vous êtes là vous pouvez comprendre cette instabilité rien que si vous êtes instable vous n'avez pas la maison où vous devez vivre vous n'avez pas un espace où vous devez rester vous n'avez pas l'adresse fixe vous êtes là vous êtes là vous êtes là donc vous êtes instable donc la commune ne vous connait pas la administration la commune ne vous connait pas parce que vous n'êtes pas enregistré là-bas et vous êtes instable Vous pouvez avoir votre carte d'identité Mais vous n'avez pas l'adresse Tout ne marchera pas parce que vous êtes instable Il y a des gens qui sont comme ça Ils sont des instables Parce qu'ils ne sont pas spirituellement posés Instables spirituellement Que Dieu soit loué Alors la Bible dit dans Esaïe 53 Verset 6 Que nous étions errants Merci Seigneur Donc nous étions errants Comme des brévis La Bible dit que nous étions errants Comme des brévis Chacun suivait sa propre voie Son propre chemin C'est comme ça que nous vivions autrefois Chacun suivait son propre chemin Sa propre direction Sa propre voie Et cela est une malédiction Parce qu'on n'était pas stable Mais Dieu par son amour Nous qui étions errants Il a envoyé son fils Jésus Qui est venu mourir à la croix Pour nous sauver En fait nous ne serions plus errants Nous ne serions plus balottants De tous côtés Mais nous devenions un peuple Éli de Dieu Nous devenions un peuple acquis De l'éternel Rachété par le sang de Jésus Comme dit l'Apocalypse Chapitre 5 Verset 9 à 10 Nous avons été rachétés Par le sang de Jésus Pour faire de nous Un royaume Des sacrificateurs pour Dieu Dieu a fait de nous des rois Et des sacrificateurs Et nous avons été Rachétés par Jésus Christ En fait nous ne soyons plus stable Ni balottés de tous côtés Mais que nous soyons posés Et en plus Il nous a envoyés Les serviteurs de Dieu Par qui En écoutant la parole En suivant les enseignements Que nous ne soyons plus balottés De tous côtés Mais que nous soyons maintenant Perfectionnés Pour être stable Je vais lire ce verset derrière tout de suite Que Dieu soit loué Donc L'instabilité C'est un esprit Qui opère Dans la vie d'une personne Un esprit Qui fait des choses Dans la vie d'une personne Merci Seigneur Quand vous lisez Genèse Genèse Au chapitre 12 Verset 1 à 3 Dieu a dit A Abraham Quitte le pays De ton père Et de ta mère Va dans le pays Que je te montrerai Et Je te bénirai Je rendais ton nom grand Ainsi de suite Il lui a donné Sept bénédictions totales Mais Dieu A fait d'abord Abraham a dit Quitte le pays De ton père Et de ta mère Va dans le pays Que je te montrerai Parce que Ils ont quitté Le pays de Hur Avec son père Tera Avec l'objet Exceptif d'aller A Canaan Ils arrivent A Charan Ils commencent A s'installer Là pendant Quelques temps C'était comme Une ville De transit Mais Le transit Est devenu définitive Ils s'installer Il y a des gens Qui ont pris La vie De transit Une vie Transitoire Qui est devenue Une vie Définitive Non Donc Ils étaient là Ils sont restés là A Charan A Charan Passant les temps Vivant Pendant Plusieurs années Jusqu'à la mort De son père Tera Et Dieu Dieu a pris Abraham Pour l'amener Pour le faire sortir De cet esprit De l'instabilité Il dit Non 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 Quitte là Va dans le pays Que je vais te montrer Je vais te bénir Donc tant qu'Abraham Et Tera Il ne pouvait pas être béni Parce que pour Dieu C'était l'instable Lui il croit être béni Parce qu'il a beaucoup De matériel Beaucoup de provisions Beaucoup de bêtes Des troupeaux Mais Dieu lui dit Va dans le pays Que je te montre Je te bénirai Alors pour ce On a créé ce don Jusqu'à là Abraham n'était pas béni Parce qu'il avait des troupeaux Mais il n'était pas béni C'est pas parce qu'il avait des troupeaux C'est pas parce qu'il avait des troupeaux Parce qu'il était instable C'est pourquoi Dieu lui a dit d'aller Dans le pays Que Dieu lui a montré Dans le pays Que Dieu lui a donné C'est là Où Dieu devait le bénir Vous savez frère Si vous n'êtes pas Dans l'espace Que Dieu Vous a placé Là où Dieu vous attend Là où Dieu vous voit Vous ne serez pas béni Vous allez perdre Beaucoup de temps Parce que Vous allez perdre Le temps Sur un peuple Qui est lui-même instable Et donc Vous perdez le temps Donc il faut L'abandonner Pour trouver Un autre troupeau Qui est stable Et qui a besoin De la stabilité Que Dieu soit loué Merci Seigneur Merci Seigneur Mais Dieu a dit Que tu auras un fils Abraham a cri A la parole du Seigneur Abraham n'a pas Faibli dans la foi Romain 4 Verset 17 à 21 Il n'a pas faibli dans la foi Abraham a cri A celui qui a donné Les paroles Abraham a supporté Ce que Dieu lui a dit Jusqu'au moment Où Dieu a dit Que je suis là Donc Dieu a parlé Dieu a agi Jusqu'au moment Où le Seigneur A amené Abraham A l'accomplissement Des choses Qu'il lui avait dit Bien aimé Il y a des moments Où vous passez Le temps Dans les épreuves Mais quand Dieu A parlé Ce que Dieu a dit Doit vous donner Doit vous donner La force de se tenir Abraham a cri A la parole de Dieu Sans considérer Sa femme Sans considérer L'état de sa femme Il a dit J'accepte Malgré qu'elle a 90 ans Mais elle va avoir l'enfant Donc elle a cri A ce que Dieu lui a dit Elle a persévéré Sans faibli dans la foi Jusqu'à ce que Dieu Avaient accompli la chose Combien de personnes Ils ont reçu des messages Combien de personnes J'ai écouté des prédications Combien de personnes Ils ont entendu Les prophéties Mais Ils sont en train De construire plus Leur état Leur situation Que ce que Dieu a dit Tu es instable Tu es instable Je te dis ce qui est vrai Tu es instable Quand Dieu parle Il n'est pas un homme C'est un Dieu Il dit ce qu'il a accompli Esaïe 45 Verset 23 Il dit que Je jure par moi-même La vérité sort de ma bouche Ma parole est irrévocable Comment tu peux Tu es instable Avec une telle personne Mais c'est Dieu Qui a dit ça Ses paroles sont irrévocables Il gire par lui-même Donc si vous voulez Sortir de l'instabilité Vous devez commencer Comprendre que Vous devez Bâtir Votre vie Si les paroles Vous devez bâtir Votre foi Pas si les choses Que vous voyez Pas si les choses Qu'on a dit Qu'on dise quelque part Ni sur la réalité Mais vous devez Bâtir votre vie Si c'est que Dieu a dit Car Dieu a dit A Jacob Genèse chapitre 28 Verset 15 Je suis avec toi Je ne t'abandonne pas Je ne te laisse pas Tant que je n'ai pas Accompli ce que Je t'ai dit Donc Jacob Haït l'espérance Haït confiance En Dieu Malgré tout ce qu'il a Vécu à Panarame Chez son oncle Mais il était sûr Qu'un jour Dieu pouvait changer Sa situation Parce que Il avait reçu la parole La stabilité Vient de ce qu'on reçoit La stabilité Vient de ce qui Rentre au fond de vous Il a dit A Ezekiel Ezekiel était Captif Dans les pays étrangers Mais Dieu Est allé parler A Ezekiel En lui montrant Une vision Au chapitre 1er là En lui montrant Une vision Qu'il était choisi Pour aller annoncer Les messages de Dieu Vers le peuple D'Israël Mais chapitre 2 Verset 1 à 2 La Bible dit Que Dieu parlait Et son esprit Entrait en moi Il explique comment Dieu lui parlait Pendant que Dieu lui parlait Que j'étais d'un prophète Pour aller annoncer Les messages Dieu parlait Et l'esprit Entrait en lui Dit la Bible Alléluia Pendant que Dieu parlait Il y a l'esprit Qui rentrait en lui La Bible dit Que l'esprit Le rendit stable Dans l'esprit Il dit que L'esprit Rentrait Et me fit Tenir debout Il dit que L'esprit Rentrait Et lui a fait Rendit Et lui a Tenit stable Ou la fit Tenir debout Donc c'est C'est ce qu'il écoutait Qui libérait l'esprit Qui rentrait en lui Qui lui a rendit stable Qui lui a rendit Debout Merci Seigneur Tu ne peux pas Être debout Sans quelque chose Tu rentres au fond De toi même Tu ne peux pas Être debout Sans qu'il y ait Une vérité Qui rentre au fond De toi même Tu écoutes Téléments Des paroles Tu écoutes L'histoire C'est que nous L'histoire Non On lit l'histoire De la Bible Ça c'est clair Mais la révélation Qui sort C'est que Dieu Libère Comme révélation Qui rentre Dans les cadres De la personne Et cela Qui rend la personne Stable Quel que soit Ce qui arrive Mais la révélation Rend la personne Stable C'est pourquoi La Bible dit Dans Daniel 11 Verset 32 Ceux qui Connoteront Leur Dieu Agiront Avec fermeté C'est par La compréhension De ce que Dieu vous dit Que vous Viendrez Stable Vous ne serez Plus agité Parce que Vous voyez Vous dites Même Quel que soit Ce qu'on a dit Mais je suis stable Parce que Dieu a parlé Je ne m'agite pas Je ne m'agite pas Parce que Dieu a parlé Ce n'est pas Parce que J'ai eu la chose Non Apprendre Quand il s'est Stable Ce n'est pas Parce qu'il a eu La chose Non Parce que Dieu a parlé Il était stable Ce n'est pas Parce qu'il a eu L'argent Ce n'est pas Parce qu'il a eu L'enfant Mais parce que Dieu a parlé Parce que Dieu a parlé J'écris A celui qui a parlé Je ne m'agite pas Parce que Celui qui a parlé Ne ment pas De la Bible Celui qui a parlé N'est pas un homme Pour changer sa parole Celui qui a parlé N'est pas un homme Pour changer Tu peux te retrouver Dans une situation difficile Mais lorsque Celui qui a parlé Parle Tu passes par le feu Tu ne seras pas Consimé Tu passes par les eaux Tu ne seras pas Simmergé Parce que Tu as des prix A mes yeux Je donne des hommes A ta place J'ai dit Au Saba Éthiopie Donne Ne retiens pas Je donne même Des hommes Pour ta vie Nous sommes dans Éseigné 43 Verset 1 6 Donc Dieu permet Que cela Ça peut passer Mais puisque Tu as écrit A sa parole Parce que Tu as accepté Son appel Dieu dit Tu es entre mes mains Même si tu traverses Toutes ces épreuves Mais pour moi Tu es entre mes mains Cela ne te dira rien Ne te fera rien Parce que moi Je te soutiens Je suis avec toi Tu peux traverser Toutes ces épreuves Tu peux passer par les eaux Par les fées Mais ne crains rien Parce que Je suis avec toi Je te soutiens Il a dit Dans Ésaïe 41 Verset 10 Je te soutiens Je suis avec toi Ne crains point Je suis ton Dieu Je vais à ton secours Donc comme Dieu a parlé Il n'a pas parlé A une autre personne Il s'adresse à toi Tu écoutes maintenant Quand on n'est pas posé Dans les écritures Quand on n'est pas posé Dans la parole On n'est pas posé Sur les écritures On a beaucoup d'inquiétude On a beaucoup d'inquiétude Parce qu'on n'est pas posé Dans les écritures On commence à se positionner Sur les gens On a dit Comme ça je pose Beaucoup de questions Quel est le fondement De ces choses qu'on a dit Et j'ai dit Tout le fondement Le fondement c'est la parole C'est ce que dit la Bible Pour somme 160 119 verset 160 Le fondement de ta parole C'est la vérité Le fondement de ta parole C'est La vérité Dites les écritures Que Dieu soit loué Alors bien aimé Dans la vie Ce que nous voyons Peut créer L'instabilité Ce que nous écoutons Peut créer L'instabilité Dans notre vie Et ce que nous disons Peut aussi créer L'instabilité Par moi Ce que nous rêvons Peut créer L'instabilité Dans Genèse 41 Verset 8 Pharaon a fait un rêve Dans son rêve Et la vie Les sept Beux Grins Qui étaient Manger par Les sept Beux Maigres Et les épis Grins Qui étaient Absorbés Par les épis Maigres Mais cela A agité Sa vie La Bible dit Qu'il y ait Un coeur agité Pharaon Fuit agité Il s'agita A cause De ce qu'il a vu Mais tu es Tu as vu quelque chose Qui t'agite Moi je ne le sais pas Parce qu'aujourd'hui Ce n'est qu'une introduction Mais tu es Tu as vu quelque chose Qui t'agite Moi je ne le sais pas Mais tu es agité Mais qu'est-ce qui t'agite alors Dans Daniel Deversé 3 La Bible dit Il y a un coeur agité Et il fit Appeler ses mazissaires Pour lui donner L'explication Il y a un coeur agité Mais tu peux Avoir un coeur agité Par un événement Par quelque chose Parce que tu n'as pas Un refondement C'est tout à fait normal Que Dieu soit loué Donc Tout ce que tu entends Tout ce que tu vois Tout ce que tu dis Ça peut agiter Ton esprit Ça peut t'agiter Job fut agité Pendant une certaine période Il a passé Une saison Des agitations Il perd Sa richesse Il perd Ses enfants Il perd Tout ce qu'il avait Même sa santé Donc il était agité Mais pourquoi Cela est-il arrivé Parce que nous 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 disons Oui Job Dieu l'a mis en épreuve Mais oui Mais pourquoi Mais la réponse C'est dans la bouche De Job Parce que Job Dans Job 3 Verses 25 Et 26 Job A fait des pensées Tergiversées A fait des pensées Instables Bien qu'il soit Intègre à Dieu Bien qu'il soit riche Bien qu'il était Puissant à l'époque Mais il avait des pensées Instables Laisse moi faire Peut-être des sacrifices Peut-être un danger Peut-être venir à la maison Alors ça pourra Sauver mes enfants Laisse moi faire des sacrifices Peut-être des enfants Pour aller faire du mal Là-bas Et puis S'ils pêchent Dieu peut les prendre Donc Le diable a vu Que cet homme A dépassé un stable Et il a profité De cela Pour se présenter Le ventre Seigneur Dieu lui dit Où viens-tu Oh je vais me promener C'est la terre Mais écoute Tu as vu mon serviteur Job là-bas Oh mais Seigneur Parce que tu l'as béni Mais si tu enlèves Tout cela Mais tu vas voir Dieu lui dit Je te permets Mais va faire Mais ne touche pas sa vie Voilà Quand le diable a commencé Son opération Il a commencé à le détruire Et Job a commencé Mais pourquoi Dieu m'a tiens abandonné Pourquoi ça Pourquoi Tu vas s'acharner sur moi Mais non Mais qui était à la base Mais c'est toi Job Job Tes pensées Est instables C'est ce qui a amené Tout ce problème Que toi tu as aujourd'hui Job Voilà C'est ce que Dieu Pouvez lui répondre Que Dieu s'enlèves Donc Nous devons comprendre Qu'il est vraiment important De pouvoir stabiliser Nos pensées Job a dit quelque part Job 14 verset 1er dit Quand sa souffrance L'a tellement augmenté La souffrance a tellement augmenté Job a dit L'homme ne dit une femme Sa vie est courte Et elle est tout le temps agitée Sans cesse agitée Oui Elle a raison Mais Lorsqu'on retourne dans la parole Elle n'a pas raison Parce que Dieu n'a pas créé L'homme pour être agité Il a dit ça par rapport A l'agitation qu'il vivait A l'instabilité qu'il vivait Mais Dieu n'a pas créé Que l'homme qui est née d'une femme Soit agité Ça c'est Job qui a dit Moi je ne crois pas ça Ce n'est pas Dieu qui a dit Que l'homme qui est née d'une femme S'est agité Non C'est Job qui a dit Il faut bien comprendre C'est comme les gens qui disent Oui l'homme Dieu a dit Les jours de l'homme se lèvent A 70 ans Non Ce n'est pas Dieu qui a dit ça C'est David par rapport A sa vie du péché qu'il avait Comment ça dire Non non la vie de l'homme Est dans 70 ans Ça c'est David Parce que Dieu a dit Que les jours de l'homme Va jusqu'à 120 ans De l'être humain Jusqu'à 120 ans Donc il faut bien comprendre Ce que Dieu a dit Ce que David a dit Et ce que Job a dit C'est différent Ça c'est les raisonnements Quand ils sont dans la souffrance Mais c'est comme Jérémie Dans sa souffrance Il dit Mais pourquoi ma souffrance Est-il continuée Pourquoi je suis née d'ailleurs Pourquoi tu as permis Que je naisse Donc c'est la souffrance Qui l'a poussée à parler L'imprimé dans la souffrance Il parle beaucoup Dans la souffrance Il dit des choses Qui sont des fois compliquées Dans la souffrance Des fois on fait des prières Mais qui ne sont même pas Agréables à Dieu Que Dieu soit lourd Alors bien aimé Donc Dieu N'a pas créé L'être humain Pour être agité Mais il a créé Pour lui rendre stable Pour lui rendre stable Mais chaque être humain A quelque chose Qui l'agite Chaque l'être humain A quelque chose Qui trouble son coeur C'est cette chose là Que je vais te dire Parlez Chaque être humain Des fois A quelque chose Qui agite sa vie Qui trouble sa vie Qui lui fait du tort Il se dit Mais pourquoi encore ça C'est Dieu Qu'est-ce que j'ai préféré Qu'est-ce qu'il veut faire Pour Saoul A son tour Quand vous lisez 1 Samuel 14 1 Samuel 14 1 Samuel 16 1 Samuel 16 Verset 14 La Bible dit que Dieu s'était retiré De Saoul Et un esprit mauvais Venant de Dieu Ce que dit la Bible Agitait Saoul Saoul était agitait Par un esprit mauvais Donc L'agitation L'instabilité C'est un esprit Qui vient pour agiter Une personne Un esprit Qui vient troubler Une personne Ca vient Ca trouble La tension de la personne Le coeur de la personne Et ça lui amène dans Le chaos Je vais lire Esaïe Parce qu'on n'a pas lu Esaïe chapitre 7 Au verset 7 au verset 2 Esaïe chapitre 7 Verset 2 C'est le texte Je vais lire Et nous allons trouver Quelque chose De très important Là dessus Esaïe 7 Je suis au verset 2 Alors Je vais commencer Au verset 1er Pour avoir l'idée Il arriva du temps D'Akaz Fils de Jona Fils de Jotan Fils d'Ozias Roi de Jida Que Que Retzin Roi de Syrie Monta avec Pekas Avec Pekas Fils de Ramalia Roi d'Israël Contre Jérusalem Pour assiéger Mais Il ne put L'assiéger On veut dire On veut dire A la maison De David Les Syriens Sont campés A Ephraïm Et le cœur D'Akaz Et le cœur De son peuple Firent agités Comme les arbres En écoutant cela Le roi Roi d'Akaz Ainsi que le peuple Ils eurent Les cœurs Agités Comme l'arbre Qui est agitée Par le vent Dans la forêt Donc ils ont eu Les cœurs Qui étaient agités Comme l'arbre Qui agite Comme l'arbre Agitée par le vent Vous savez Quand l'arbre Est agitée Par le grand vent Ça bouge Dans la tannace De tomber Donc Comme l'arbre Qui agite Comme le vent Qui agite L'arbre dans le vent Tel que le cœur D'Akaz Et le peuple Était agité C'est ce qu'il dit Les écoutiers Donc Dans la vie Il y a de certaines nouvelles Qu'on te donne Dès que tu les écoutes Tu as le cœur Qui est agité Tu as le cœur Qui est troublé Tu as le cœur Qui est Donc qui te met En difficulté Parce que Tu as entendu Des choses Qui te troublent Bien aimé Tu veux Éviter l'agitation Tu veux être stable Il y a moyen La parole La parole Le Seigneur De Timothée Verset 19 Les solides Fondements Posés par Dieu Restent debout Avec les paroles Qui le servent Les sons Si tu retournes Dans la parole Si tu démerdes Dans les écritures Si tu démerdes Dans ce que dit La Bible Dit les écritures Dit le Seigneur Dieu Tu ne seras pas agité Mais si tu commences A regarder à côté Les mondes Les choses Que les gens disent Dans ce monde Tu seras agité Parce que les choses De ce monde Il ne faut qu'agiter Les gens Mais ce que Dieu dit C'est ce qui est stable Alors tu veux être agité Par les choses Que tu vois dans ce monde Ou tu veux être stable Si tu veux être stable Donc démerde Dans la parole Dmerde dans l'expiration De Dieu Dmerde dans la révélation De la parole De Dieu Et tu vas être stable C'est pourquoi Daniel dit Daniel 11 Verset 32 Que ceux qui ont La connaissance Ils agiront Avec fermeté Et feront Des exploits d'ailleurs Donc ils agiront Avec fermeté Bien-aimés Vous avez besoin De démerder Dans la parole Parce que le fondement De la parole C'est la vérité Nous sommes 19 verset 160 Jésus a dit Sanctifie-les par ta parole Car ta parole C'est la vérité Jean 17 Donc tu as besoin De démerder Dans la parole Tu as besoin De démerder Dans la parole Si tu veux Être fondé Le premier élément Demir dans la parole Il restera Parce que c'est Ce que tu reçois Qui va T'est stabilisé La plupart des temps Où les gens N'ont pas la direction Où les gens N'ont pas l'orientation Où les gens N'ont pas la parole Qui les oriente Ils sont gauche Droite Ils sont en désordre C'est ce que dit Proverbe 29 Non ? Mais c'est 18 à 19 Un peuple sans vision C'est un peuple sans fin Un peuple sans direction Un peuple sans orientation Il fait n'importe comment Parce qu'il a perdu L'orientation de Dieu C'est ce qui se passe Dans les églises Quand on a pris L'orientation Quand on n'écoute Ce que les visionnaires Dissent Ils vont faire chacun Ce qu'ils veulent Mais ils ne vont pas faire Ce que Dieu dit A ce moment là Vous êtes devenus Instables spirituellement Sans le savoir Vous allez travailler Mais vous êtes instables Ça ne va pas aller loin Parce que vous êtes déjà instables Spirituellement Parce que vous n'avez plus La direction Vous n'avez plus L'orientation Que Dieu soit loué Donc Il faut demeurer Dans ce que Dieu a dit Il faut demeurer Dans la parole C'est cela qui aide L'être humain A demeurer A être stable Demirer dans la parole Akaz Avec les cœurs agités Par ce qu'il a entamé Qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui te rend Instable Qu'est-ce qui te trouble Quel est ce problème Tu vas lirer des années Des années qui ne vont pas finir Mais c'est toi qui le crée Ce n'est pas Dieu Quel est ce problème Que tu ne peux pas dépasser Pour retourner dans la parole Afin que la parole Te donne la paix Mais c'est toi qui le veut J'ai dit la vérité Mais ça va t'emporter Comme bonjour Au plus que tu penses Au plus que tu vas Te retrouver dans des difficultés Tu vas avoir Des restomacs Tu vas avoir Beaucoup de problèmes De santé Après ça te détruit Toi-même Parce que tu ne veux pas T'asseoir dans les Écritures Qui peut aller corriger Dieu Qui peut aller changer La force de Dieu Qui peut S'opposer à l'éternel D'ailleurs il dit J'agis qui s'opposera Éric 43 verset 13 Quand Dieu commence A faire des choses Qui va s'opposer à lui Bien-aimé J'aimerais bien Que tu comprends Que l'État est venu Où tu ne dois plus rester Comme tu étais Mais tu dois parler à Dieu Pour dire Seigneur Rends-moi stable Rends-moi stable Dans tout domaine de ma vie Dans ma santé Dans mon couple Dans mon travail Dans ma vie personnelle Rends-moi stable La stabilité n'est pas matérielle Mais la stabilité Elle est spirituelle La stabilité Je vais vous expliquer Ce chose Tout au long De ce mois Il faut Une stabilité spirituelle La stabilité spirituelle Est dégagée Par la parole Est dégagée Par la vérité Est dégagée Par la direction de Dieu Est dégagée Par la vision de Dieu Est dégagée Par les choses Que Dieu vous dise Cela qui rend L'homme stable A permettre de devenir Stable A cause de ce que Dieu lui a dit Il a soutenu Ce que Dieu lui a dit Il s'est posé A ce que Dieu lui a dit Il n'a pas bougé Il a dit C'est rien à part Ce que Dieu a parlé Je ne vois même pas Sarah vieillir Je ne me vois même pas vieillir Mais je me vois jeune Par la direction de Dieu Tu parles Abraham a changé Sa façon de voir des choses La Bible Il ne considérait Plus l'âge de Sarah Ni son âge Comme si c'était de vieillir Donc il se voyait de jeune Alors qu'ils étaient de vieillir Parce que la parole a parlé Parce que la parole a dit Tu te mets dans la position De la parole Si la parole a dit J'étais guéri Toi tu vas te mettre Dans la position De la maladie Pour quelles raisons Si la parole a dit Que j'étais béni Tu te mets dans la position De pauvres Pour quelles raisons Si la parole te dit Que toi tu es poussant Tu te mets dans la position De désormais poussant Pourquoi Si la parole te dit Que toi tu seras grand Tu te mets dans la position De petit Pourquoi Donc tu te mets dans la position De la chose A laquelle Dieu vous a confié Dieu vous parle C'est pourquoi il a dit à Jacob Je serai avec toi Je ne t'abandonne pas Parce que je n'ai pas accompli ce que je te dis Donc qu'est-ce que Dieu t'a dit Qui te rend stable Il faut voir quelque chose que Dieu t'a dit C'est cela qui te rend stable Même si les formes viennent Ah Dieu a parlé Non Dieu a parlé Tu peux me dire ce que tu me dis Mais moi je sais Dieu m'a parlé Ce qu'il m'a dit en 1991 Il n'a pas changé Donc il est le même Hier aujourd'hui éternement Je démerde dans ça Et je continuerai dans ça Je venais hier Un de mes enfants On est parti consacrer l'enfant qu'il a formé Donc je dis Seigneur merci Parce que ce que tu as dit n'a pas trompé Les enfants commencent à consacrer sur les pastères J'étais dans la joie C'est toi qui me poses la main Moi je te mets le mettre sur le dos Pour que la même action traverse sur toi Vous voyez les choses comme ça C'est la joie Parce que j'ai compris que ce que Dieu m'a dit n'a pas menti Cela est vrai Et je vis le travail de ce coco là De ce petit-fils Je dis mais Dieu Ah tu es méveillé Quel travail Un grand travail qui est en train de faire C'est un gène Un grand travail Je dis Dieu merci Tu n'as pas menti ce que tu m'as dit Bien aimé Vous avez besoin De retourner sur les fondements De retourner sur la parole De retourner sur ce que Dieu a dit Vous regardez tellement beaucoup de choses A gauche A droite A considérer les autres Mais vous ne vous considérez pas Vous savez que la Bible dit Je ne dis pas ce verset Mais je vais le dire simplement quand même Détronome 25 Je ne le vais pas le lire Détronome 28 Mais c'est 65 à 67 La Bible dit que tu nieras même à ton existence Tu douteras sur toi même Et tu seras en trouble Parce que tu ne crois pas Parce que tu n'obéis pas Comme tu n'obéis pas Mais tu vas commencer à nier sur toi même Tu t'es nier sur toi même Mais est-ce que c'est moi vraiment que je suis capable Est-ce que c'est moi vraiment que je suis capable Est-ce que c'est moi ça Parce que tu ne crois pas Parce que tu doutes Et tu ne peux pas voir la main de Dieu poussamment A une autre dimension Parce que tu ne crois pas Bien aimé Je m'arrête par ici aujourd'hui J'aimerais que nous prenions nos 5 minutes de prière On va prier 5 minutes Et on va clôturer Priez le Seigneur Qu'il vous rend stable Par son esprit Qu'il stabilise chacun de nous Prions le Seigneur Alléluia Oh Dieu je viens à toi papa Je viens à toi notre Dieu Stabilise chacun de nous Stabilise chacun de notre Dieu Stabilise notre Père Stabilise notre Dieu Stabilise la vie de chacun de nous Stabilise nous notre Dieu Oh Dieu et toi qui stabilis ton peuple tout puissant Je viens à toi papa Je te prie pour temps de stabiliser ton peuple Je tiens à toi Stabiliser chacun de nous Oh éternel Dieu Je t'appelle Père De nous stabiliser Seigneur Je t'appelle Père De nous stabiliser Seigneur Je t'appelle Seigneur De nous stabiliser notre Dieu Notre Roi Stabilise notre Père Stabilise notre Dieu Stabilise notre Seigneur Stabilise notre Dieu Dieu, établisse nous puissants, stabilise le père, stabilise le papa, stabilise le père, stabilise le père, stabilise le père, stabilise la vie de chacun, oh Dieu, Dieu de justice, Dieu de salut, Dieu de paix, je te prie pour la stabilité spirituelle, je te prie pour la stabilité spirituelle, je te prie pour la stabilité spirituelle, dans mon ministère, dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur, je te prie pour la stabilité spirituelle, Je te prie pour la stabilité spirituelle. 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 Oh, éternel Dieu, stabilise, 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 stabilise nos seigneurs. Oh, rends-nous stable, Père. Oh, rends-nous stable, Père, afin que ton nom soit sanctifié. Béni soit-il, Seigneur. Béni soit les Tout-Puissants, au Nom Puissant, de notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur, par le Nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne l'esprit de la stabilité, qu'il vous donne l'esprit de progrès, qu'il vous donne l'esprit de la fermeté, par le Nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez stable, au Nom de Jésus-Christ. Amen.